La nouvelle a plongé toute la région dans une grande tristesse. Une véritable catastrophe selon le ministre d'Etat Robert Sagnan, trouvée tard dans la nuit à son domicile entouré de ses proches et amis. Je suis complètement atterré devant cette catastrophe. Je ne peux pas la qualifier autrement. On est venu pour un décès, on repart et la catastrophe se produit. Vraiment, je n'ai pas de qualificatif. Une vingtaine de passagers dont quatre membres de l'équipage étaient à bord de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui avait quitté Jiguinchor et qui s'est écrasé à Toubacouta dans la région de Fatih. Tous, c'est des parents, d'une manière ou d'une autre, soit directement proches, ou en tout cas, soit cousins, soit tantes, soit neveuses, tous c'est des parents. Je n'ai pas beaucoup d'informations, je sais simplement que l'hélicoptère a crashé, qu'il y a un certain nombre de personnes dont le nombre exact n'est pas déterminé qui ont été sauvés. Escapés, blessés. Combien sont blessés, combien sont décédés ? Je n'ai pas de chiffres à vous communiquer parce que je n'ai pas les chiffres. Le ministre conseiller auprès du président de la République, Jean-Pierre Senghor, qui devait être du voyage, explique. C'est qu'aux alentours de 21 heures, on sonne dans ma porte et c'est un beau frère qui vient me dire que l'hélicoptère qui est parti, dans lequel on était supposé être nous-mêmes, s'est écrasé, se serait écrasé. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Première réaction, on se dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Il dit que ce n'est pas possible. Première réaction, tout de suite, on nie la réalité. Ça, c'est indicible. C'est indicible. Un mort, c'est un mort de trop. Six morts, c'est une vraie... Non, la preuve, c'est que ceux qui sont là-dedans, c'est des gens, c'est de la famille. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je me retrouve en fait avec un sentiment de me dire que, bon, ça peut arriver à tout moment. Mais surtout, pourquoi ? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ? C'est maintenant que... Voilà. Et ça tombe sur... Voilà. C'est une sorte de... Un sentiment de révolte. Mais on se remet tous. Nous sommes tous des croyants. Le village de Brin est donc plongé dans l'émoi et la consternation. L'hélicoptère qui a subi ce crash dans la mangrove de Mithira venait d'y transporter la dépouille de Jacob Sagnon, un frère de Robert Sagnon. Dans cette localité de la commune d'Enampor, c'est l'incompréhension qui habite les populations. Amadi Khalilouyem Jigienchor pour la radio-télévision Walfadjiri.